Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure H-Cyberpunk 2077. Eh oui, ça fait couler de l'encre, beaucoup, beaucoup d'encre, on en voit des vertes et des pas mûres, des biens, de toutes les couleurs en fait, on en voit. Alors juste entre parenthèses, sachez qu'évidemment, mon live va continuer, eh oui, un peu plus tard, au moment où vous écouterez cette vidéo, plus tard dans la journée, voilà. Voilà, certainement comme d'habitude, vers 16h, heure française, UMP, CGT, eh bien je commencerai ce live pour des heures, des heures de fun, parce que moi je m'amuse comme un petit fou sur ce jeu. Ce n'est pas le cas, malheureusement, un grand malheureusement de mes amis qui jouent sur consoles, notamment sur PS4 et Xbox One. Si vous n'habitez pas dans une cave, vous avez dû voir que ce jeu, eh bien ce jeu sur ses consoles, il a été un peu fini à la pisse, et c'est très dommage. Et pour beaucoup d'entre eux, eh bien il est quasiment injouable. Des crashs, des bugs dans tous les sens, alors ça s'est un peu amélioré avec les patchs qu'ils ont vu. J'ai eu quelques-uns de vos commentaires, certains qui m'ont dit, ah génial, maintenant le jeu, ça va crash plus chez moi, c'est très bien, je peux jouer, tant mieux, nickel. Donc voilà, je suis content, il y en a quelques-uns d'autres d'entre vous qui m'ont dit qu'ils ont toujours des problèmes. Donc bon, espérons que ça va être bien réglé, d'autant que CD Project n'a toujours absolument pas communiqué de manière officielle sur ces gros problèmes. On sait qu'il y a eu une communication en interne où l'équipe dirigeante a admis qu'ils avaient fait des erreurs de management et que du coup ont rassuré les employés en disant que peu importe ce qui se passe, ils auront quand même leur bonus de fin d'année. Donc ça, c'est très très bien, mais il n'y a toujours pas eu de déclaration officielle. Et vous imaginez bien qu'ils se font défoncer, ils se font déchirer l'anus sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'ils publient un truc, d'autant que c'est vrai que c'est un petit peu gênant, ils publient des trucs qui paraissent anodins. Je pense que c'est des trucs planifiés à l'avance, donc du coup ils sont un petit peu obligés de les faire. Mais à chaque publication qu'ils font sur un truc qui n'a rien à voir peut-être avec Cyberpunk, eh bien, ou en secondaire, annexe, on va dire. Et là, à chaque fois, vous avez une tripotée de gens qui leur répondent, mais oui, mais c'est bien joli ce que vous nous faites, mais ça serait peut-être temps de travailler à réduire les bugs et puis à éviter les crashs. À chaque fois, on voit un petit peu le dernier truc qu'ils ont mis, d'autant que si on va sur, effectivement, le compte Twitter de Cyberpunk 2077, comme je l'ai dit, vous regardez, il n'y a rien, il n'y a rien, juste des annonces, le patch arrive, des annonces de trucs, des screenshots, des trucs. Le dernier, là, c'est est-ce qu'on peut, eh bien, uploader nos esprits et vivre pour toujours ? Alors, je vous évite, évidemment, d'aller regarder cette vidéo. La réponse est évidemment non, et je parle en tant qu'expert du cerveau, enfin, expert, je me connais un petit peu, du cerveau humain, de l'esprit humain et de son fonctionnement, donc non, laissez tomber, n'allez pas regarder. Et si jamais ça arrive, ça sera à peu près dans 200 000 ans, je pense. On en est encore à l'âge des cavernes en termes de compréhension, juste de compréhension du fonctionnement du cerveau humain. Donc, alors, l'esprit, c'est encore un petit peu au-delà, c'est encore après. Donc, uploader, télécharger notre esprit dans une machine, non, il faudra encore, on sera déjà tous morts de toute façon. Et puis, il y aura certainement Half-Life 18 qui sera déjà sorti à cette époque-là. Et Star Citizen 200, je pense, qui sera sorti quand ça sera possible. Donc, voilà, non, on ne sera plus là. Donc, voilà, je la fais court, mais pour vous éviter un petit peu. Et CD Projekt Red, eh bien, rien du tout. Pareil, aucun, rien, rien, rien de chez rien. Donc, c'est très, très, très dommage. On aurait aimé quand même un petit mot en disant, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes, même sans forcément, on ne leur demande pas non plus de se mettre à genoux et de se faire sépoucou en place publique. On leur demande juste une petite déclaration. Bon, les gars, il y a des problèmes, on est au courant, mais là, on bosse très dur dessus. Bientôt, ça va être beaucoup mieux. Donc, ayez un peu de patience, même si certains, ça ne va pas les arranger parce qu'ils ont déjà, ils ont été déjà prêts à laisser tomber le jeu. Et on a eu effectivement une vague de personnes qui jouaient sur console dire, c'est bon, c'est terminé. Le jeu, j'arrête, soit je vais le mettre au placard et j'attends un petit peu. Soit, eh bien, on a vu pas mal de gens qui disaient, bon, le jeu, je vais me le faire rembourser. Le problème, c'est que se faire rembourser un jeu, c'est en général très, très, très compliqué. Et notamment chez nos amis de chez Sony, eh bien, en général, c'est un petit peu, on l'approfond. Le jeu, en général, on se le taille en pointe et puis on s'assoit dessus et on apprécie si on peut. Mais là, il semblerait, il semblerait que sous la pression des joueurs, il faudrait qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont précommandé et qui ont acheté le jeu, je veux dire, beaucoup de pression de certains qui veulent se faire rembourser. Mais il semblerait que Sony ait cédé. Sony émettrait des remboursements pour Cyberpunk 2077 sur PS4. Eh oui, certains acteurs du numérique affirment avoir été remboursés après s'être plaint des performances. Alors, on va le voir, c'est pas tout à fait automatique. C'est pas juste, je veux me faire rembourser le jeu. Oui, d'accord, tiens, voilà ton argent. C'est un petit peu plus compliqué que ça. PlayStation aurait émis des remboursements pour les copies numériques de Cyberpunk 2077 après que les joueurs se sont plaints des performances du jeu sur PS4. Depuis la sortie du jeu cette semaine, les utilisateurs frustrés se sont tournés vers Twitter en utilisant le fameux hashtag Cyberbug 2077. Moi, personnellement, je préférais Cyberpunk 2076 avec le logo de Fallout 76. Je trouve ça beaucoup plus amusant. Mais bon, c'est juste goût personnel. Pour attirer l'attention sur le nombre élevé de bugs graphiques et de plantages présents dans la version console du jeu. En particulier lorsqu'ils sont joués sur la PS4 de base. Et sur PS4 Pro, il y en a moins. Comme quoi, c'est quand même relativement bien lié à la performance de la console. Pas que, mais quand même beaucoup. Les vidéos sur les réseaux sociaux montrent que les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk prennent beaucoup de temps pour charger les environnements et les personnages ainsi qu'elles souffrent de problèmes graphiques et même de plantages complets. Dans une analyse technique récente, Digital Foundry a qualifié les performances de Cyberpunk sur la console PS4 de base d'inacceptable. Je suis absolument à 200% d'accord là-dessus. C'est complètement inacceptable. C'est peut-être légèrement prévisible, mais ça reste quand même inacceptable de sortir un jeu. Si il est dans un tel état et qu'on le dit on va le vendre, à la limite on ne le vend pas. Il aurait fallu retarder juste une version PS4 Xbox One. Mais c'était trop tard, c'était trop avancé. D'où je pense, c'est ça surtout le gros problème de gestion. Un utilisateur de Reddit a affirmé samedi qu'il avait pu recevoir un remboursement sur son jeu PS4 numérique en appelant la ligne d'assistance de PlayStation. J'ai dû déposer, dit-il, une demande d'assistance en ligne et rester en attente pendant plus d'une heure, appréciable, pour parler à quelqu'un. Les mecs, c'est Roger, c'est pour toi. Non, 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 c'est Janine aujourd'hui. Ils sont tous dans la café, en train de fumer l'art club. Quelqu'un veut répondre aux mecs qui se font. Puis au bout d'un moment, ils ont dû tirer à pile ou face, je ne sais pas un truc, Shifumi, et puis c'est tombé sur Bernard. Ça tombe toujours sur Bernard d'ailleurs. Et voilà, ils ont rapidement émis le remboursement, puis supprimer le jeu de ma bibliothèque. D'autres utilisateurs du même fil Reddit ont déclaré qu'ils pouvaient également obtenir un remboursement en contactant le support PlayStation. Un utilisateur a ajouté, j'ai passé une heure au téléphone après avoir été refusé par Chatbot et j'ai eu mon remboursement. Crier, bien pour obtenir des conseils sur la mention de crash du jeu et l'impossibilité de projeter davantage, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. « Sony a introduit une nouvelle politique de remboursement sur le PS Store l'année dernière qui donne aux utilisateurs 14 jours pour annuler les achats numériques PS4. Les conditions couvrent le contenu précommandé, ça c'est quand même assez abusif, ainsi que les jeux sortis et les DLC que les joueurs n'ont pas encore commencé à télécharger ou à diffuser. Ça c'est très appréciable aussi quand même. Magnifique. C'est-à-dire que le problème c'est que si vous l'avez acheté, c'est bon c'est 14 jours. Si vous l'avez précommandé il y a 6 mois, c'est 6 mois moins 14 jours, donc le remboursement il s'est terminé il y a 5 mois et demi, c'est-à-dire largement avant que vous n'ayez plus à essayer quoi que ce soit. Voilà, le problème c'est un peu ça. Et sur Sony en fait ça pousse à ne jamais précommander quoi que ce soit. C'est un peu dommage. Surtout pour les DLC. Dans le cas où l'utilisateur a commencé à télécharger ou à diffuser du contenu acheté, il n'est pas éligible un remboursement sauf si le contenu est jugé comme défectueux. C'est-à-dire qu'ils ont changé, on dit tiens ils sont sympas, mais non. C'est-à-dire que si vous avez commencé à télécharger ou à jouer, c'est fini. C'est quand même curieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'acceptent le remboursement que si vous jugez que c'est une erreur. Vous l'avez acheté, vous regrettez. Je dis ah non, finalement je ne vais pas l'acheter, donc je le regrette et là ils vous redonnent. Et pour être jugé comme défectueux, en général, il faut que le truc ne se lance jamais. C'est un truc, ou alors le CD, je ne sais pas, le truc numérique est complètement rayé, quoique là c'est pour le numérique uniquement. Mais voilà, vous avez l'image quand même. C'est quand même relativement abusif. Voilà, on voit ici les petits postes, comment dire, les petits postes des gens qui ont pu se faire, qui se sont pleins, pardon, des bugs ici. C'est les projects à publier vendredi, nouvelle mise à jour, qui selon elle, corrigent divers problèmes liés aux quêtes, gameplay et performances. Il s'est également engagé à continuer d'améliorer le jeu grâce à de nouveaux correctifs. Dans la revue Cyberpunk 2077 de VGC, qui était basée sur notre époque à la version PC du jeu, notre critique l'a appelée une réalisation époustouflante, si vous pouvez ignorer les problèmes. C'est vrai que la version PC du jeu, il y avait pas mal de bugs, mais ce n'était pas handicapant, ça restait magnifique, et puis on pouvait jouer. Donc c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai basé mes premières vidéos pour les premières reviews, parce qu'en général, les journalistes jouent sur PC. Et là, par contre, ils ont pu commencer à faire des tests sur les versions PS4 et autres, et ça a coincé. On a vu justement, jeuxvideo.com, qui a donné une super note, je crois, 17 à la version PC, et 3 à la version PS4. Ça veut dire quand même quelque chose. DigitalFoundry a testé le titre du monde ouvert fonctionnant en mode de compatibilité ascendante sur Xbox Series X, Series S et PlayStation 5, et a constaté que les versions Xbox présentent plusieurs avantages par rapport aux jeux sur la console de Sony. Lorsqu'elle est jouée sur Series X, la version Xbox offre la possibilité de choisir entre les modes de qualité et de performance un choix que le jeu PS5 ne se fait pas. C'est vrai que c'est toujours appréciable. Alors c'est vrai que le jeu est beaucoup mieux, évidemment, sur les consoles next-gen. Sur PS5, il me semble qu'ils arrivent à pousser un petit peu les FPS un peu plus haut, mais il y a des meilleures qualités graphiques de certaines textures sur Xbox Series X. Grosso merdo, ça se touche. Ce n'est pas des différences énormes non plus. Je crois qu'il n'y a que 100, c'est plus de 1080, c'est de 1100 quelque chose sur PS5. Vous voyez, c'est négligeable, 2-3 pixels de plus, puis l'autre, la qualité, c'est quand même... Il faut bien analyser pour voir ça. Donc voilà, les consoles next-gen ont à peu près les mêmes performances, et donc ça se met. Donc voilà, certaines personnes ont réussi à se faire rembourser. Alors la technique, c'est qu'il faut appeler. Malheureusement, c'est comme ça, parce que le bot, vu que le bot répond au mode de règlement de Sony, le règlement de base, c'est-à-dire que vous avez lancé le jeu, donc pas de remboursement, il faut appeler, et attendez-vous à attendre très longtemps, parce qu'ils vont vous faire attendre très longtemps. C'est la politique. Alors c'est vrai qu'une fois que vous avez le mec ou la femme au téléphone, bon, soyez gentils quand même, expliquez-leur votre problème, dites voilà, jouez-la triste, triste, voilà, triste c'est mieux, et puis bête, bête, triste, en général ça marche bien. Donc voilà, vous dites, voilà, le jeu se crache, je ne peux pas jouer, désolé, voilà. Et donc là, vous pouvez évidemment vous faire rembourser, mais il faut attendre, et je suis quasi persuadé que c'est fait exprès, parce que beaucoup de gens vont appeler et vont abandonner en disant, bon, bah tant pis, j'attendrai les updates, non, non. Si vous voulez vraiment vous faire rembourser le jeu, et bien attendez au téléphone, laissez le combiner, je ne sais pas, allez pisser, allez prendre une douche, sortez le chien, faites ce que vous voulez, regardez les vidéos de l'hostie, en attendant une oreille sur le téléphone, en attendant la petite musique, et puis l'autre oreille avec les vidéos de l'hostie, ça passe bien trois heures, c'est deux, trois vidéos, c'est bien, c'est raisonnable en tout cas. Bon, et on continue parce qu'il y a autre chose. Certains d'entre vous m'ont envoyé, m'ont commenté des liens en disant, attention, regarde l'hostie, Sony a porté plainte contre CD Projekt. Là, quand j'ai vu ces messages, j'ai regardé ça, avec mon oeil sceptique, tel la fausse, sceptique, je me suis dit, c'est bizarre, ça paraît bizarre, parce que Sony, qui porte plainte pour une compagnie dont ils vendent les jeux sur leur store, de mémoire de l'hostie, ça ne me rappelle pas avoir jamais vu ça, quand même, je me suis dit, c'est très curieux. Alors, je vais aller voir le lien qu'on m'a envoyé, on m'a envoyé un petit truc, là, ici, de worldismall.fr, je ne connaissais pas ce magazine, donc j'ai lu, worldismall, vous avez récemment parlé, blablabla, blablabla, blablabla. L'équipe polonaise, ici, c'est marqué, tiens, je vais le surligner en live, ici, voilà, surlignage, je vais mettre quelle couleur, je vais mettre en rose, très joli le rose. L'équipe polonaise, tiens, le surlignage, il est reparu, polonaise serait, selon des sources de Game Rant, sous le joug, sous le joug d'une plainte commerciale adressée par Sony. Bon, très bien, alors, dans le pacte, allons-y, très bien, ils citent la source, ils mettent le lien à la source, remboursement pour tous, après, il parle du remboursement dont je viens de parler. Je veux dire, ici, là, je veux dire, bon, alors, je vois l'article de Game Rant, ici, très bien, alors, je dis, ces journalistes, ils ont enquêté, ils doivent avoir leurs sources, quand même, et donc, je regarde ici, là, et donc, il parle jusqu'au début des remboursements, de voilà, blablabla, blablabla, et donc, ici, il cite, ici, là, le type de chez Reddit, qui a fait un témoignage qu'il avait réussi à se faire rembourser. C'est, Sony émet des remboursements, même après la durée de jeu de deux heures pour les jeux numériques, si vous déposez une demande de remboursement et parlez à un représentant. C'est exactement ce que je viens d'expliquer juste avant. Pour ceux qui appellent ça des conneries, la capture d'écran, bon, le mec, il y en a qui n'y croient pas, est-ce que c'est vrai que se faire rembourser par Sony ? Ah, c'est quand même, c'est Noël, en général, et c'est Noël des années bisextiles à la pleine lune, voilà, bref, vous avez compris, c'est quand même, c'est très surprenant. Donc, c'est vrai que le doute était permis, mais non, il semblerait quand même, vu les témoignages, qu'ils ont réussi. Blablabla, le mec, en plus, donne le numéro et explique comment il a fait lui. Comme ça, les gens peuvent, eh bien, répéter toutes les étapes qu'ils aient pour se donner un maximum de chance de se faire rembourser. J'avais bien joué plus de 10 heures, dit-il, mon représentant n'a jamais mentionné que c'est une exception ponctuelle, mais je n'ai jamais appelé et demandé un remboursement auparavant. Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas si vous êtes fait rembourser des jeux il n'y a pas longtemps, si, effectivement, ça peut rentrer dans le cadre de l'exception ou autre. Ça, ça n'est pas dit. Désolé, beaucoup de gens ont de là ma chance. Blablabla, j'ai dû déposer une demande d'assistance, ici, en ligne, et rester en attente pendant plus d'une heure pour parler à quelqu'un. Voilà, la dame à qui j'ai parlé, Carly, son nom, c'était Carly, a également déclaré que Sony déposait une plainte commerciale auprès de CD Projekt au sujet des problèmes. Bon, et en fait, le truc, c'est que, eh bien, il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors, en fait, la plainte de Sony, c'est juste un mec sur Reddit qui rapporte que Carly, qu'il a eu au téléphone, une représentante de chez Sony, enfin, représentant une employée de services téléphoniques, lui aurait dit que Sony déposait des plans. Vous avouerez quand même que c'est comme source d'informations. C'est quand même très mince. C'est quand même très, très mince. D'autant que les plaintes comme ça de business à business, c'est pas... Ça se fait pas comme ça. On peut déposer une plainte dans le consommateur pour un produit qui n'est pas finalisé, mais là, c'est un produit qui est vendu dans le Play Store. Pour vendre votre jeu dans le Play Store, il y a une série d'étapes. On peut pas comme ça balancer... Il n'y a pas un truc ouvrez un compte, tu crées un compte et puis après, tu uploades ton jeu et ça y est, il est directement dedans. Non, non, il y a quand même des étapes, il y a tout un truc et pour réussir à mettre votre jeu qui soit vendu sur Play Store, il faut réussir toutes ces étapes. Il me semble que CD Projekt a très certainement respecté le règlement du Play Store et fait tout bien comme c'était prévu. Je vois pas pourquoi Sony... On peut se demander après, mais alors Sony, du coup, les reviews des jeux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent juste s'ils se lancent le jeu ou est-ce qu'ils font plus loin ? Ça pose quand même aussi des questions à savoir, est-ce qu'ils vérifient ce qu'ils vendent ? Une autre question. J'ai essayé de chercher des infos là-dessus, j'ai franchement pas trouvé grand-chose, à savoir quel est le processus de review, mais normalement, il y en a un. CD Projekt a certainement coché toutes les cases. Du coup, pour qu'ils se plaignent, je vois pas très bien sur quelle base, vu que ça a été autorisé à la vente et des jeux buggés, même plus que ça, il y en a d'autres. Et jamais, Sony a jamais porté plainte contre les trucs. Donc, je sais pas. Je pense que Carly, peut-être, alors soit elle était de bonne foi, elle a entendu des trucs dans l'entreprise, Sony qui était pas content, peut-être, ça c'est possible, c'est parfaitement possible, parce que Sony, en général, ils ont pas envie de rembourser des gens et ils savent très bien que s'ils l'ont remboursé à un après, ils vont devoir l'embourser, l'info a circulé, ils vont devoir le rembourser à plein d'autres. Donc, ils sont peut-être pas très contents avec ça. Peut-être qu'ils sont pleins au téléphone, qu'ils ont appelé CD Projekt et qu'ils ont dit bon les gars, ça suffit maintenant. Mais sinon, autrement, je vois pas très bien. Donc, voilà. Donc, si vous voyez effectivement des gens de dire « Sony a porté plainte », sachez que ça n'est absolument pas vérifié, c'est juste une info qui vient de Carly et Carly, bon, elle est certainement très gentille, mais c'est pas très fiable comme jour. Donc, pour le moment, pour le moment, il n'y a rien. Voilà. C'est juste Sony qui a remboursé le jeu à quelques personnes. Ça, c'est sûr. Le reste, quand même très bien. Alors aussi, le problème, c'est du côté de Microsoft parce qu'il y a quand même des gens qui jouent pas sur PS4 mais juste sur Xbox One. Et là, apparemment, c'est pas terrible. Microsoft, ils font pas non plus beaucoup de remboursements du jeu. Jusqu'à présent, j'ai pas vu de personnes qui ont réussi à se faire rembourser le jeu. Alors, peut-être que personne n'a essayé de les appeler. Mais en tout cas, j'ai pas vu de témoignages de personnes qui ont réussi à se faire rembourser le jeu sur Xbox One. Si vous en connaissez, si vous avez des témoignages, j'ai un balancé, ça m'intéressera pour peut-être une prochaine vidéo à faire dessus. Mais au-delà de Cyberpunk et au-delà de CG Project, ça pose quand même la grande question du remboursement des jeux en général sur ces plateformes qui est quand même scandaleuse. Le fait de pas pouvoir y jouer un peu plus pour voir si le jeu se lance. Imaginez le jeu qui bloque complètement juste au bout de deux heures. C'est bon, vous avez joué, vous avez lancé, vous avez téléchargé n'importe quoi, vous pouvez plus vous faire rembourser. Oui, mais je peux pas jouer. Ah bah tant pis, t'as joué assez comme ça. Oui, mais j'ai payé pour l'intégralité du jeu quand même. J'ai payé pour au moins finir, je sais pas, la quête principale. Bon, jouer un peu plus, je vais pas payer entre 60 et 80 brosoufs juste pour deux heures de jeu. C'est un petit peu abusif quand même. Donc voilà, tous ces critères qui font la non-réponse des gens, l'attente des gens quand on appelle, les centres d'appel qui sont quand même pour beaucoup complètement aux fraises, des trucs interminables, les non-remboursements vous traitent vraiment juste comme des vaches à lait où on prend votre pognon et puis après on veut plus entendre parler de vous. Alors, il y a Steam qui fait les choses un petit peu mieux. J'ai jamais eu trop de problèmes pour faire rembourser le jeu sur Steam. J'en avais un, les demandes de remboursement sur Steam, j'ai dû en avoir trois dans toute ma vie, pas beaucoup. Il y en avait un où j'avais dépassé le temps mais le jeu, il déconnait complètement et ça s'est très bien passé. Je l'ai expliqué puis j'ai eu le remboursement très vite. Donc voilà, c'est un peu mieux, c'est pas non plus l'idéal mais c'est un peu mieux d'autant que beaucoup de ces remboursements, c'est quand même des produits de vente, eh bien beaucoup de ces règlements de remboursement vont à l'encontre des propres lois des consommateurs de certains pays. Alors c'est vrai qu'ils s'en foutent parce qu'ils se disent que les gens ne vont pas porter plainte non plus, vous n'allez pas vous tout seul aller vous présenter au commissariat de quartier en disant je veux porter plainte contre Sony. Les mecs vont rigoler. Donc c'est très compliqué de faire appliquer ça. Il faudrait quand même que beaucoup de groupes de consommateurs se penchent là-dessus et peut-être commencent à éclaircir les choses et menacent en tout cas de se plaindre contre ces grosses boîtes qui n'offrent pas de remboursement en cas d'un gros problème évident. Là il y a quand même l'évidence même il ne suffisait pas beaucoup de prouver beaucoup de choses c'est pas un mec dont le jeu ne marche pas alors qu'il y en a 100 millions d'autres qui marchent nickel et du coup on pourrait douter de sa sincérité. Là quand même sur les consoles c'est quand même relativement évident. Bref voilà allez dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu venez suivre mon live venez voir comment c'est des comment c'est des Cyberpunk ça marche ce que ça donne c'est quand même pas mal je m'éclate comme un petit fou amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501